bonjour eric eric et bonjour jean stéphane de quoi allons nous parler aujourd'hui bah tu vois bien aujourd'hui on va parler de navigation de va partout les sièges 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 de bateau oui siège de bateau avec pas qu'un basse pour poser tes petites fesses en toute sécurité et un confort de pêche idéal allez c'est parti donc un siège pour un bateau ça se compose de différents éléments oui exactement chez pick and bass pour composer ton siège il va nous falloir plusieurs éléments ces éléments on va les sélectionner en fonction de ses besoins d'accord en fonction de si on veut un siège client c'est à dire un siège vraiment assis qui tient avec le dosseret ou un siège qu'on appelle assis debout et celui-ci c'est particulièrement qu'on appelle lombaire qui permet de se maintenir contre le siège quand on reste debout voilà il a un micro dossier c'est exactement il sert aussi bien de micro assise que de dossier c'est ce qu'on appelle le siège assis debout donc la première chose il faut le fixer au bateau c'est ça oui évidemment c'est mieux parce que quand on pose son poids dessus comme si quand tu montres dans mon bateau stéphane évidemment on va rajouter des vis supplémentaires alors en fait chez pick and bass c'est pas compliqué le gros avantage c'est que c'est je sais pas si tu vois bien ici cocorico c'est made in france c'est du made in france voilà c'est fabriqué en france en vendée donc c'est le gros avantage c'est que c'est vraiment du made in france c'est du produit de qualité on a visité l'usine exactement les produits pour durer donc pour composer son ensemble en fonction de ses besoins il va nous falloir une platine basse est ici donc qui se vend tout seul en acier ou en inox en fonction de le milieu d'utilisation qu'on va avoir ensuite on va adapter un kit plo voilà ça c'est un autre élément séparé qui porte une autre référence donc la platine on la vis sur le pont du bateau je vais te faire voir ça juste après tu verras le kit plo c'est le deuxième élément donc qui est livré que ces petites vis de fixation et qui est donc compatible avec la platine on peut la mettre en montage à fleurant comme celui ci je te ferai voir après ou en montage en saillie dessus tout est adapté ensuite on va sélectionner le pied de siège donc soit un pied de siège fixe qui est généralement utilisé pour les sièges pliants pour des questions de sécurité évidemment on s'assoit pas tout son poids avec un dosseret sans les pieds qui touchent par terre parce que on augmente le poids sur la platine basse et du coup les risques d'arracher sont plus importants donc on adapte le pied en fonction de son utilisation donc soit un pied fixe soit un pied télescopique comme celui ci d'accord je te ferai voir ça après ouais ensuite le siège pour fixer le siège sur le pied va nous falloir une platine haute donc on va sélectionner une platine haute une petite pièce qu'on voit ici qui est en acier ou en inox tout dépend le modèle qu'on sélectionne la taille est standard sur la plupart des platines l'écart des trous donc l'anthraxe des trous est compatible sur l'ensemble des sièges et notamment chez pick and bass et les autres et après on va sélectionner donc le siège en fonction de ses besoins un pliant ou un demi-lune ou un lombaire comme celui ci tu vois ça c'est pour la partie d'osseret on vient s'appuyer contre et là on a une micro assise dessus voilà on va regarder tout ça en détail la moitié des fesses à savoir que dès que tu commandes un siège pick and bass les vis de fixation qui permettent de relier le siège sur la platine haute sont livrés avec le siège donc pas de problème pas de peur les vis sont livrés avec pour fixer le siège sur la platine donc on voit en détail les différents montages ok c'est parti alors Stéphane maintenant qu'on a vu les différents composants pour faire son siège d'accord je te fais voir une différence qui est quand même assez importante et à prendre en compte c'est le fait d'avoir un montage qu'on dit affleurant c'est à dire que si tu vois une fois qu'on retire le pied de la platine on a une platine qui est affleurante au niveau du plancher sur lequel on l'a installé d'accord ça c'est ce qu'on appelle le montage affleurant on a également la possibilité parce que tout est réversible et tout est adapté entre les kits plot et les platines d'avoir un montage dit en saillie donc si tu regardes bien pour le montage en saillie on a le kit plot qui est sur le dessus de la platine voilà donc là on démonte le pied mais le kit plot reste reste visible sur la platine le plus simple est d'avoir un montage affleurant à condition d'avoir la possibilité évidemment d'encastrer le plot à l'intérieur tout dépend le bateau qu'on utilise si c'est un pont qu'on a fabriqué nous-mêmes en contreplaqué marin en alu à ce moment là du dégagement nécessaire et on peut encastrer le kit plot dedans quand on n'a pas de place si on a juste de quoi mettre des vis et des bonnes vis en inox avec tout ce qui va bien rondelle contre écrou et vis écrou ni stop pour éviter le desserrage sur la route avec les vibrations on a ces différents types de montage en fonction du bateau et du pontage qu'on utilise d'accord fois un pont tu vas pas percer la coque non évidemment ça marche plus non alors on ne perce pas la coque évidemment parce que sinon t'as qu'au secours au secours s'appuie d'où l'utilité de porter un gilet dès qu'on est sur un bateau ou un flotte tube bien sûr on rappelle jamais assez après sur ce type de bateau retour moulé donc sur lequel on n'a pas accès pas faire de trous on a un système de montage tu vas me mettre ça en petite vignette qui va bien c'est parti qui permet de le poser dans le bateau et d'avoir au final le même type de montage sans faire de trou d'accord ça c'est spécifique aux barques rotomoulé tu sais c'est quand les petites réunions dedans pour le passage de l'eau comme on n'y a pas accès on peut mettre ce type de siège avec cet accessoire quel que soit le type de bateau on peut toujours oui des sièges tout le temps ok on peut toujours par contre il ya une chose qu'il faut bien garder à l'esprit c'est quand même la sécurité et le confort c'est une chose la sécurité c'en est une autre tout à l'heure je rappelais j'ai dit au tout début qu'un siège pliant tel que celui-ci tu vois alors t'inquiéter c'est qu'il est pliant le confort c'est que ça tient le dos donc évidemment pour la question de sécurité de confort et de sécurité on va adapter le pied qui va avec c'est à dire que dès qu'on a un siège pliant on préconise et on conseille d'utiliser un pied fixe d'ailleurs tu vois un pied qui fait je crois 38 cm donc on rajoute l'épaisseur du siège pendant une hauteur d'assises telle qu'une chaise à la maison en fait ça permet d'avoir les pieds au sol au niveau du pont ça évite l'arracher au niveau des boulons qu'on a fixé en bas on a quelque chose de cohérent qui permet en plus de tourner à 360 degrés sans aucun problème question bête quand on a fini sa partie de pêche on démonte le siège on peut démonter le siège et on peut également le laisser sur le bateau d'accord mais pas le pliant le pliant le pliant il suffirait de leur plier tu vois comme ça et d'utiliser la petite sangle qui permet aussi bien le transport et de le verrouiller sur le dessus comme ça il reste il s'ouvre pas de s'ouvrir avec le vent ça reste quand même du matériau fiable qui est étudié pour le confort en utilisation en pêche en bateau mais également qui est pris en compte au niveau des déplacements sur la route évidemment maintenant si on regarde de ce côté là on a le siège qu'on appelle type 2000 une donc c'est celui qui permet de se reposer en fait on peut également s'asseoir dessus correctement tu vois la forme il a tout on a un micro dosseret mais on a eu généralement une forme assez pointie sur l'avant donc qui permet de poser le départ des fesses dessus donc se reposer voir s'asseoir là on va pouvoir changer de pied de siège et utiliser des pieds de siège réglable toi celui ci je te fais voir à la base sa hauteur initiale c'est à peu près ici donc on a une petite poignée de réglages qui est monté dessus qui permet facilement de faire le réglage donc là avec ce type d'assises on peut s'asseoir comme un siège pliant de la même façon se reposer maintenant si tu es en confort de pêche en étant debout et que tu pêches le brochet des choses comme ça où tu as besoin d'avoir des pieds une bonne assise au niveau des pieds tu vas pouvoir tout simplement régler la hauteur du siège le resserrer avec la petite molette rapide en plus qui est très fiable au niveau de sécurité et d'avoir cette assise beaucoup plus surélevé au niveau du dos ou des fesses pour te reposer dessus voilà alors tu comprends bien que sur ce pied qui est réglable on monte pas à un siège pliant on peut pas se percher là haut en disant tout va bien c'est la fête je suis plus haut que les autres j'ai pas le pied qui touche le sol par contre en termes de sécurité la première vague ou une première chose qu'on n'a plus de pied à pied on tombe et notre gilet de sauvetage se déclenche heureusement et ben oui c'est fait pour voilà ça c'est les grosses particularités et les consignes à respecter pour avoir du confort de pêche et en même temps en toute sécurité c'est plus important d'accord alors pour résumer stéphane on a vu que pour la gamme pick and bass c'est du made in france c'est important on compose ses éléments avec des éléments différents à savoir une platine basse un kit plo qu'on va adapter en fonction de ses besoins donc là pour le voir pour le coup tu vois regarde sur ce pied là pour des questions de sécurité en bas de la tige de 19 qui est là on est en un petit pas de vis donc on va adapter un kit plo qu'on appelle tige vis ne correspond à la marque du pied ça permet de le rentrer de serrer et de rouler sur la route en toute sécurité sans risque de perdre son siège tu as d'autres types de kit plo qu'on appelle conique toi si je prends mon pied je le retire facilement et je le mets très rapidement ça on va éviter de rouler sur la route avec donc on ne pas le perdre donc ça permet de le sortir rapidement on met ça en cause de la voiture et on rentre tranquillement à la maison donc on compose ses éléments avec une platine basse ouais un kit plo en fonction du pied qu'on va vouloir sélectionner d'accord une platine haute ça c'est je vais faire voir là une platine haute ici qui s'adapte sur tous les pieds de siège pas de problème et on sélectionne son siège en assis debout ou en pliant en fonction de ses besoins toutes les fiches techniques que tu vas retrouver sur le site pêcheurs.com sont assez bien détaillées chaque pièce porte une référence ça permet de constituer assez facilement son ensemble et si par le plus grand des hasards vous avez encore une question il faut écrire puis je me ferais un plaisir de vous vous répondre et de vous aider voilà je crois que cocorico cocorico pack and bass distribué par amio et oui construit pour durer construit pour durer les produits de qualité je vous conseille merci eric merky à très vite à très vite au revoir